On a un pont national à 113, il peut y avoir des pétons, des voitures d'arène, des filles cassées, il y a des canapés jetés comme ça. Quand vous vous arrêtez, de suite, je ne sais pas, je peux vous montrer comme ça, parce que comme on est Noël, que l'autre il a dit, oui, moi je suis le roi des français, vous voyez, il y a tout qui pend, les filles y sont cassées, bien sûr, il n'y a pas de contre-allée comme en Espagne ou quoi, ils font plein de magasins, mais il n'y a rien. Bon, la chose que je voulais vous montrer comme ça, c'est la route nationale, regardez l'État, les gens doivent faire ce qu'ils veulent, vous voyez. Et puis, après, quand on vous dit, ouais, il faut, vous remarquerez l'État, de tout, les gens achètent des véhicules qui sont aux autoroutes, ils roulent après, même des véhicules de gendarmerie ou de pompiers, il y a tout dessus, il y a tout et c'est vendu comme ça. Alors, bon, je voulais simplement vous montrer, mais sans plus, mes amis, ça fait au moins trois ans, vous voyez, et lui, il s'arrête au milieu pour tourner sur le national. C'est comme ça, la vie. On voyait les voitures avec le pneu crevé et tout, puis alors, c'est ce qui me fait drôlement rire, quoi. C'est le stationnement en bord de route, voilà, en bord de route toute pourrie, sans plaques d'immatriculation, sans rien, quoi. C'est vraiment une honte, ça fait plus de trois ans que sa voiture, elle est là. J'ai un copain, il s'est fait mettre une amende parce que sa voiture était devant chez lui, et un autre, pendant la période du Covid, il s'est fait enlever sa voiture, il a été à la police, on le dit pour porter plainte pour vol, et on lui a dit, mais elle n'est pas volée, monsieur, votre voiture. Elle est à la fourrière, mais il a dit, mais c'est le Covid, je fais le travail à la maison. Il avait dit, ben c'est comme ça, tu payes et tu fermes ta bouche, quoi, tu vois. Et lui, il peut laisser sa voiture sans plaques. Enfin, voilà, c'est la France, quoi, hein. Je vous souhaite une bonne année, hein, de la part de notre maître. Et puis, bonne merde, quoi, hein, bonne merde française. Si vous voulez des canapés, il y en a, là, au bord de la route, hein, c'est la Nationale 113, comme vous le pouvez voir. Alors, c'est Montpellier-Nîmes, Nîmes-La Grande-Motte, voilà l'état de notre pays. Si vous avez déjà vu mes vidéos sur l'Espagne, ben, vous pouvez faire des comparaisons. Voilà, Jean-Jacques vous salue, et vous dit bien que la France est en train de chuter complètement, mais pas pour tout le monde, vous voyez. Il y a des pays, il y a des milliardaires français qui sont les plus riches, décathlon et tous le bazar continuent à faire des faux trucs pour pouvoir vendre ses habits en Russie. Et puis, nous, il faut qu'on prenne des migrants, des Ukrainiens à la maison, quoi, gratuitement et tout ça, quoi, hein. Voilà. Bon, allez, ça suffit de déblatérer. Alors, vous voyez le bordel qu'il y a, il y a quand même du trafic, hein, et là-dessus, ça fait depuis au moins 10 ans qu'ils nous ont promis. Vous voyez, les gens, ils sortent et tout, ça va faire des carambolages. C'est ce qui se passe, d'ailleurs. Regardez le trafic monstrueux qu'il y a, hein. Ben, c'est comme ça, les amis. Ça, c'est le grand pays qui donne des leçons aux autres, qui se mêlent de l'Afrique, qui se mêlent de tout, quoi, hein. Voilà. Bonne journée. Au revoir de ce beau pays. Voilà. Le bus qui, bien souvent, il prend les 100 interdits, lié au bus, il prend les 100 interdits, roule comme des comptes dans mon village à 30. Eh ben, à la sortie, devant le cimetière, ils sont au moins à 80. Voilà. Au revoir de Jean-Jacques. Au revoir. Sous-titrage ST' 501